amis du jour bonjour amis du soir bonsoir alors après deux packs on va un peu faire le tour de ce merveilleux petit chouchou en tout cas un grand merci traxas parce que bluffant on va faire le tour ensemble bilan positif je propose qu'on commence par les côtés qui le sont un peu moins comme ça on finit la vidéo en beauté action regardez moi ça comme si c'est pas beau c'est splendide alors qu'est ce que j'en pense mais j'en pense que du bien forcément j'ai été vous avez dû voir les vidéos j'ai été la première fois au skate park pour le baptiser il a bien morflé je pense qu'à n'a pas tenu mais ça on en reparlera c'est normal la caro elle elle n'a pas bougé même après deux packs tout va bien on n'y revient pas aussi bon alors point négatif alors vous avez remarqué j'ai pété l'aileron enfin l'aileron dont le support aileron dès le premier run mais je vais tout à fait honnête d'abord c'est un peu ma faute j'ai fait le cramique à un skate park trouver moi une voiture qui ne casse pas un skate park c'est difficile avec une météo plus que gelante ça l'est encore plus mais bon tous ceux qui l'ont ont effectivement pété cette pièce en premier il n'y a rien à faire bon pour l'instant j'ai mis une petite pièce des petits résilants pour maintenir ça fait office et mon ami rc apache m'imprime la pièce en blu flexible pour remplacer ça ce que beaucoup ont fait et apparemment ça tient donc ça c'est franchement déjà pas mal je suis bien content bon est ce que ça fait de lui une mauvaise voiture non c'est comme sur le moyave rappelez vous les deux attaches les deux petits supports aussi il lâche tout le temps ah oui voilà c'est je préfère une pièce fusible j'ai été voir les pièces sont disponibles à partir du 31 décembre et pour cette pièce là on est à 9 euros rien de dramatique franchement ça c'est toujours l'avantage et taxes chez traxas la voiture est un peu chère à l'achat mais les pièces sont nettement moins cher que d'autres marques c'est mon avis chacun en pense ce qui veut alors autre chose que j'ai un peu moins apprécié le bac à batterie alors effectivement les 6700 rendent parfaitement dedans ok jusque là je suis tout à fait d'accord enfin il faut qu'elle soit nickel parce que si elle a tout petit peu gonflé c'est foutu et puis ce qui m'embête surtout avec des 6700 aucune mousse de protection ce qui est à mon avis mal foutu c'est que le bac allez sort de la fille que je vous montre ça le bac au fond étant dur et ça moi pour la sécurité des lipo je suis pas convaincu donc moi qui roule en 5000 comment j'ai fait ça j'ai découpé une espèce de petite mousse mais qui est quand même résistante c'est pas un truc tout mode rien du tout j'ai mis aux bonnes bonnes mesures j'ai coupé ça là dedans on peut encore mettre sur le petit côté comme ça si vous voulez et puis là du coup la 5000 rentre évidemment plus facilement mais au moins elle est protégée en cas de choc parce que vous avez vu les gamelles que je me suis pris que ce soit au skate park ou au terrain de cross il ya un moment où la batterie va taper moi ce qui m'embête avec ces 6700 c'est que c'est du dur compte du dur on sait comment ça marche c'est souvent la raison pour laquelle on pète les lipo elle prenne un coup elle s'ouvre ça prend feu c'est foutu donc en plus ce système bon il est très bien fermeture mais si dans l'urgence vous devez commencer à enlever votre lipo et ben franchement bonne chance parce que ce truc là ça passe à la tout juste ici en dessous c'est du chipot c'est pas le point fort de ce temps j'aime mais bon après il suffit de s'organiser d'autres vont sans doute trouver un système ou améliorer ça en 3d ou pour faire peut-être un pack plus grand bon connaissant tous les tordus que ce soit en france ou en belgique ils vont de toute façon tout démonter et tout refaire mais bon pourquoi acheter ça on se demande donc ça le fait qu'il n'y ait pas de mousse vraiment ça ça m'a fait peur et je suis bien content d'avoir mis d'avoir mis ça dessus quoi qu'est-ce qu'il y a encore de bof bof ouais les roues toujours bon un grip de fou ça c'est super mais à enlever en mettre c'est toujours aussi fatiguant sur l'XMAX5 c'est quand même pénible de changer les roues moi je trouve ça veut pas sortir ça veut pas rentrer mais bon c'est rien c'est des petits détails de rien du tout je vous dis juste mon ressenti et ce que moi j'en pense c'est rien de rien de bien méchant point de vue conduite ce que je lui reproche bon stabilité manualité tout ça c'est magnifique mais les freins au hasard ça freine à fond ou ça freine pas du tout donc là il va falloir essayer de régler ça je sais pas comment on fait mais on va trouver mais vraiment faites gaffe au freinage il fait pas semblant quoi c'est vraiment après bon ce que moi j'aimais bien sur l'XMAX5 c'est que beaucoup de pièces avant elle est à l'arrière et vice versa ici les amorteaux avant ne sont pas les mêmes que les amorteaux arrière et aucun des deux n'est celui de l'XMAX donc moi qui voulait justement un peu jongler entre une voiture et l'autre ça bon évidemment business is business ils vont pas vous faire toutes les pièces identiques donc amorteaux plus petits à l'avant amorteaux plus grands à l'arrière mais bon réglable en saut au skate park c'est pas fait pour je rappelle qu'une voiture rc n'a rien à faire dans un skate park ça pour ceux qui l'ont pas encore compris ben allez-y et quand vous l'aurez cassé en mille morceaux vous aurez compris moi j'y retourne à chaque fois quand même mais je le sais c'est pas fait pour mais bon il tape beaucoup même évidemment le débattement est pas extraordinaire donc au moindre au moindre jump ouais ça ça tape quoi alors est-ce que c'est encore un tregui je me pose la question moi je vous dirais oui tout dépend d'où vous roulez si vous roulez pour bâcher dans un champ machin c'est plus vraiment un tregui est-ce que sur circuit de voitures rc cross way il a sa place il va bien se marrer évidemment il est un peu démesuré par rapport aux autres échelles mais s'il ya que lui qui roule ça devrait bien se passer franchement moi j'ai aucun souci avec ça ça devrait le faire donc ça c'est un peu mon côté les aspects que j'apprécie un peu moins chez chez ce véhicule mais ça reste c'est bénin il n'y a rien c'est cette voiture je l'adore et je vous la conseille fortement on va donc passer au bon côté parce qu'ils sont nombreux donc c'est toujours le vxl 8 s de 1275 kv efficace double ventilo pourquoi pas pourquoi pas ça aussi je suppose que très vite en 3d des petits comiques vont s'amuser une fois qu'ils auront installé leur maxis mais bon pourquoi faire moi l'électro d'origine il me convient franchement je suis très content avec ça il a de la pêche il a une maniabilité incroyable et une stabilité hallucinante pour le retourner il faut se lever tôt je vous le dis tout de suite vous n'êtes pas prêts de retourner elle complique vraiment pas quoi alors un des points sympathiques aussi mais où il ya des petits pièges l'accessibilité mécanique alors là ils ont de l'humour chez traxxas alors dans les grandes lignes dans les grandes lignes je vais vous mettre ça à l'endroit dans les grandes lignes beaucoup de similitudes avec l'x max dans le genre où vous enlevez le petit ski plaît il pivote vous enlevez juste les deux tiges ici vous écartez boum vous avez accès au diff qui se retire tout ça c'est comme mais petite subtilité je vais vous faire un petit point de vue vous allez voir si vous allez trouver donc là on est sur le pont arrière voyez comment c'est c'est ici que ça se passe on continue on continue on continue on continue et c'est là qu'ils ont de l'humour ces petits comiques voyez l'astuce donc en gros comment ça se passe si vous voulez enlever le ski plaît arrière vous devez obligatoirement enlever l'avant et le central pourquoi parce que celui là il s'incruste au dessus donc tout va bien mais celui là le ski plaît il se met en dessous et à moins de le tort et de tirer comme un pt et donc d'abîmer la pièce vous êtes obligé d'enlever ces trois là en soi c'est pas grave moi je l'ai fait en revenant du terrain de crosse hier pour un peu le nettoyer parce que ça a été un petit carnage je vous mets le lien de la vidéo c'était assez violent mais c'était super après qu'est-ce que donc ça c'est le souci donc laisse quitter mais bon c'est rien en soi mais moi qui commençait par celui là je dis mais non obligé de tout démonter pour avoir accès mais ça dure deux minutes évidemment je vous conseille d'avoir une visseuse dévisseuse électrique c'est comme pour l'expérience on peut le faire à la même et prévoyer la journée l'accès au cerveau de direction a été très très fort simplifié c'est à dire qu'il est juste accessible par ici en dessous et pour le petit bras de direction deux petites vis ici vous avez accès vous le retirez vous retirez votre cerveau c'est réglé ça ça c'est génial franchement c'est donc ça va être d'une facilité d'entretien et de nettoyage et d'accessibilité vraiment très 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 facile bon je suis persuadé que je suis persuadé que plein de gens vont les transformer comme à chaque fois mais au moins ils auront facile d'accès c'est vraiment vraiment sympa alors la carreau qui elle vient de se casser la gueule eh ben ça c'est vraiment des points positifs ce système carrosserie à clip bien plus efficace que celui qui existe sur l'x max qui était déjà bon quand il est sorti on était tous contente de cette innovation de pouvoir de plus avoir des clips c'est tout ça c'est super mais alors ce système là il marche dix fois mieux quoi impossible de la carrosserie vraiment ça je suis vraiment très 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 content de cet effet là alors malgré beaucoup de similitudes avec les pièces de l'x max ce n'est pas un x max mais alors là pas du tout tant dans le maniement que dans le plaisir ou dans ce qu'il peut faire ce que l'x max ne peut pas faire il verrait une nette différence c'est vraiment un engin vous pouvez y aller vous le mettez dans les mains d'un débutant il s'en sort c'est assez incroyable vous avez une prise en main immédiate évidemment moi j'ai un mix max vous me direz c'est facile mais je l'ai vu je vais s'en mettre avec je me suis dit au hasard quoi c'est comme si vous l'aviez toujours eu en main c'est vraiment une prise en main très très facile donc alors qu'est ce que je peux vous dire avec je le regarde quand j'en m'entraide c'est comique alors c'est roux bah oui sur le macadam un grip mais hallucinant mais quand je vous dis hallucinant pourtant le dessin il paye pas de mine mais c'est une accroche incroyable il peut déraper mais c'est c'est pas c'est pas ce qui fait le mieux j'étais vraiment étonné de sa tenue de roue à fond vous virez vous tournez vous l'autre il y accroche à la route quoi c'est comme une lambo le centre de gravité est tellement bas que c'est c'est vraiment hallucinant à voir moi je vous le conseille je me suis vraiment éclaté donc même si vous avez peur de la taille ou peur du gabarit n'hésitez pas franchement c'est une prise en main et une possibilité facilité assez assez incroyable enfin voilà je voulais vous faire mon petit retour et bon le petit truc qui m'embête quand j'en ai déjà parlé c'est ces ouvertures dans les groupes facebook j'ai dialogué avec deux trois qui me disent effectivement une petite grille fréquent encroider pas pour empêcher l'air de rentrer parce que c'est très bien que l'air rentre c'est super ça refroidit tout le truc ok mais il faut qu'il y ait que l'air qui rentre tu vois moi j'ai mis le filet x max qui passe tout à fait dessus comment est ce que j'ai fixé ça c'était très simple c'est des petits velcro les scratch moi j'appelle ça j'en ai mis un peu partout ça tient bien tu vois et il reste pas minute c'est des petits machins comme ça hop j'en mettais partout j'en ai mis là j'en ai mis là j'en ai mis là et ça tient ici et là ça tient là j'ai bien fait de le mettre vous voyez que même sans même avec il a morflé mais je ne l'aurais pas mis ça aurait été carnage donc ça c'est chouette les paddles x max vont dessus aussi enfin je vous dis c'est que du fun ce temps j'ai donc voilà là le temps est dégueu ça drache ça neige ça mouille c'est la fête à la grenouille donc on va attendre quelques jours avant de ressortir mais d'ici là j'espère que vous les français vous il sera arrivé chez vous je sais que certains bouffent leurs manettes en attendant de l'avoir mais bon c'est comme ça moi je sais pas pourquoi en belgique et pas en france vous ne me demandez pas j'en sais rien je sais pas pourquoi c'est comme ça peut partout avoir un les amis nous on a la frite vous avez le soleil chacun son truc donc voilà écoutez j'espère vous avoir donné des petites infos amusantes utiles si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis là mais bon moi je kiffe je conseille je valide bisous les potos